Bonjour vous ! Eh vous savez quoi ? J'ai ouvert mes chakras d'achat de produits directement depuis le Japon et je me suis trouvé ça, et ça, et ça aussi, et je suis très content de mes trouvailles. Tout ça grâce au sponsor de cette vidéo, Buye, le leader du marché des services d'intermédiaires pour vos achats au Japon. Buye vous permet d'acheter directement sur toutes les boutiques en ligne japonaise et vous livre votre achat, même si les vendeurs ne livrent pas à l'international. C'est une superbe solution pour dénicher les pépites du marché japonais introuvable chez nous. Des goodies aux vêtements des marques japonaises. Surtout qu'actuellement, le Yen est très bas, c'est peut-être le moment de faire son shopping au Japon. Le site est disponible en français, et pour vos premières recherches, vous pouvez commencer par Yahoo Auction et Mercari, qui sont directement intégrés à Buye. Ce sont des marketplaces japonais dédiés aux ventes entre particuliers ou avec des pros. Personnellement, j'ai trouvé mon bonheur très vite, les prix sont hyper attractifs et il y a énormément de choix. Une fois que tous mes achats sont arrivés à l'entrepôt de Buye, j'ai demandé de les envoyer en un seul colis pour diminuer les frais de livraison, qui changent en fonction de la taille de votre colis et de la vitesse de livraison. Le colis, super bien protégé, est arrivé très vite sans aucun dommage pour les pièces fragiles. Attention cependant, les frais de douane vont aussi s'appliquer à votre colis à payer à la réception. Mais ils ne sont pas dépendants de Buye, c'est de la réglementation européenne. Vous pouvez diminuer vos frais de livraison ou obtenir des réductions pour vos achats grâce aux coupons qui sont très souvent disponibles dans votre espace client. Et justement, Buye vous offre un coupon de 10% de réduction sur votre première commande. Utilisez le lien en description pour l'obtenir et vous offrir à vous ou à vos proches, en ces périodes de fin d'année ça peut être intéressant, un petit plaisir venu du Japon. Il y a de quoi gâter les petits et les grands. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Bonjour, vous avez déjà acheté un jeu claqué ? Bon, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Bon, j'extrapole évidemment, quand je dis claqué, c'est pas vraiment totalement à jeter à la poubelle. Quoique, dans tous les cas, c'est une figure de style pour parler de jeux vidéo qui seraient considérés comme relativement mauvais. Zelda, je viens te sauver des griffes de canon. Ça m'étonnerait. Allo ? Mais ces mauvais jeux, s'il y en a qui les achètent, c'est pas seulement pour se faire du mal, c'est qu'il y a bien des gens qui apprécient la proposition, je suppose. Donc c'est qu'il doit y avoir du bien dans ces jeux, non ? Les critiques mentent, le consensus des joueurs se serait-il fourvoyé, peut-être une pépite incomprise, peut-être un effet de mode, ou alors tout simplement peut-être un trou dans le tissu spatio-temporel, je sais pas. Aucune idée en général, la doxa du bon gamer voudrait qu'on esquive certains jeux en les catégorisant comme mauvais, sans jamais trop faire de retours critiques dessus. Et figurez-vous que c'est un petit peu ce dont je me suis rendu compte récemment en lançant Sports Island sur Nintendo DS pour les besoins d'un test sur Singe Pourpre. Je suis tombé dessus par hasard en tirant au sort un jeu parmi les 2000 de la console. Et dans les grandes lignes, Sports Island n'est pas dingue de base sur Wii, et ça l'est encore moins sur Nintendo DS, vous vous en doutez, dont le travail d'adaptation a été complètement fait par-dessus la jambe. Ce qui est dommage, parce que c'est pas bugué, c'est plutôt propre, mais il n'y a aucune ambition. Le but était juste de caser une compilation de mini-jeux de sport sur DS à une époque où c'était la mode. Et c'est pendant mes recherches sur le jeu, assez compliqué d'ailleurs, parce que, clairement, l'histoire du jeu vidéo n'est façonnée visiblement qu'à travers ses succès et le reste est complètement occulté, que je suis tombé sur un top de 2008 de GameSpot via Wayback Machine. Ce top, en plus d'être un incroyable témoin de l'année 2008, a parlé de Sports Island, pas en bien évidemment, mais avec un angle relativement original et que, personnellement, je n'avais pas trop vu jusque-là dans mes recherches, à savoir ces jeux nuls qui ont pourtant eu un certain succès commercial. Et du coup, je le comprends encore moins. Qu'un jeu nul se retrouve dans le chariot de mamie par inadvertance, un après-midi passé à Jiffy, ok, pourquoi pas ça, je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais 2 millions et demi de Sports Island à 50 sur Metacritic ? Pardon ? Et Sports Island, dans ce cas-là, il est loin d'être seul. Du coup, j'ai envie de réfléchir avec vous sur ce sujet bien particulier de jeux pas foufous, qui sont des réussites commerciales, en évitant la mauvaise foi, en se basant sur une forme de consensus de joueurs et de critiques, quand c'est possible, quand il y en a, et en testant les jeux pour que je vous délivre mon point de vue aussi, si vraiment, il mérite tout ça. Abonnez-vous si ça vous plaît, partagez la vidéo et soutenez-nous sur Patreon, c'est TIPART. Sorti en 2005 partout dans le monde sur PlayStation de Gamecube Xbox, Shadow the Hedgehog, c'est un spin-off de Sonic qui a pour personnage principal Shadow. Un hérisson lui aussi, mais un anti-hérisson apparu dans Sonic Adventure 2. C'est un personnage ultra populaire, si je peux me permettre, parce que... Parce que c'est Sonic en méchant. Non, non, évidemment, je blague. En vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a une histoire hyper intéressante à suivre derrière, et se moquer de Shadow, c'est ça au 2018. Coucou les copains ! Shadow the Hedgehogs, c'est un jeu qui se positionne comme une alternative bienvenue à Adventure 2, en en reprenant les bases, mais en apportant à la grammaire Sonic des choses que Sonic ne pourrait pas se permettre, comme par exemple des armes à feu, ou de la conduite de véhicule, de multiples fins et un accent plus spécifique sur le lore qui va mine de rien... a tendance à beaucoup plus plaire aux joueurs que le gameplay en lui-même sur les dernières années de Sonic. On parle de chute de Sonic à partir de l'ère de la 3D pour de vraies raisons, mais je crois qu'on a tendance aussi à occulter que les fans de Sonic étaient là pour continuer à suivre le développement d'un univers qui leur plaît très sincèrement. Et Shadow the Hedgehog ne va pas déroger à la règle, même pire que ça, c'est compliqué à l'époque pour littéralement tout le monde de lui trouver des qualités. Si je m'en tiens à métacritique, Shadow the Hedgehog, c'est 50% de métascore et 6,1 sur 10 de la part des joueurs. Ce qu'on lui reproche ? Déjà d'être moins maniable que Sonic et Rose, qui n'était déjà pas un épisode très apprécié non plus, il est un poil trop flottant et plus lent que la normale, notamment à cause de l'utilisation d'armes à feu ou de véhicules pas toujours ultra inspirés et bien maniable non plus. L'univers est un peu trop dark par rapport à ce que la série nous avait habitué jusque là, et le déroulé narratif, à cause des multiples embranchements et fins, est un poil compliqué à comprendre. En gros, et avec un poil de cynisme, pas de quoi être surpris pour un Sonic moderne. Et tout ça pour 2 millions d'exemplaires vendus quand même. Un très joli score de vente, même aujourd'hui, c'est pas du GTA ou du Breath of the Wild, mais on est à plus d'un million, donc pour moi, c'est un succès. Et je vous avoue que j'aurais du mal à mettre le succès uniquement sur le dos de la popularité de Shadow, qui est juste abusé. C'est vrai que le Sonic noir, il est cool, mais avec les jeux Sonic, on n'est jamais à l'abri d'une subtilité, avec de grosses guillemets, qui permet en tout cas d'avoir une autre lecture du jeu, peut-être un petit peu plus sympathique. Du coup, moi, dans cette vidéo, j'ai découvert Shadow the Hedgehog, 18 ans plus tard, pour vous. Mais ça va, j'ai pas souffert, rassurez-vous, c'était pas dingue, mais c'était pas catastrophique du tout. Le jeu, il a ses qualités, il a aussi ses gros défauts, mais j'ai pris un certain plaisir coupable. On commence le jeu avec Shadow en pleine crise existentielle. Il n'a aucun souvenir, il y a une vague Maria qui vient ponctuellement le spam dans sa tête, et un fort ressentiment pour les humains, il n'y a pas le temps de réfléchir parce que de toute manière il y a des aliens qui envahissent la Terre, des aliens qui semblent le connaître lui et qui veulent profiter de sa recherche de réponses pour le forcer à bosser pour eux. Ça, c'est le début du jeu. J'ai pas besoin de vous raconter plus que ça, d'autant plus que le déroulé de l'histoire à partir du premier niveau va être différent en fonction des actions que vous allez faire en jeu. C'est quelque chose que Shadow the Hedgehog vous présente à chaque chargement de niveau, il y a une frise temporelle non linéaire qui va vous amener à de très nombreuses fins. Et en vrai, pourquoi pas, je ne suis pas suffisamment fan de Sonic pour vous affirmer quelle est la fin canon et s'il y en a vraiment une, mais je trouve ça cool, les fins multiples c'est toujours un moyen plutôt sympathique de prolonger la durée de vie d'un jeu, surtout qu'on met quoi, 3-4 heures pour faire une run ? Ces fins vont dépendre des missions que vous allez remplir pour chacun des niveaux, trouver une arrivée alternative, récolter des clés ou d'autres machins en cours de route, ou pas. C'est donner en réalité une carotte à la complétion totale du jeu, jeu qui par ailleurs reprend pas mal des mécaniques de gameplay, effectivement, des Sonic Adventure et de Heroes, notamment avec les barres de vie sur les ennemis, mais en y ajoutant la surcouche arme à feu et véhicule pour diversifier un petit peu plus le tout. Ce qui, permettez-moi une petite digression, je trouve est un petit peu plus logique de mettre des barres de vie quand il y a des armes à feu, plutôt que quand il n'y a que la dash attaque. Et bon, effectivement, ça ralentit le jeu, on a tendance à fouiller un peu trop les niveaux et à être un poil plus attentif sur ce qui nous entoure, en soi, c'est pas un point totalement rédhibitoire, parce que justement, on nous demande de tout voir pour débloquer toutes les fins. Le tout avec les incroyables musiques de Crush 14 et de John Senway qui affirment que les jeux Sonic, je suis désolé, mais ça reste complètement intouchable quand ça parle de musique. Et au-delà de ça, effectivement, Shadow glisse comme un savon. Effectivement, les armes sont assez peu inspirées. Effectivement, les collisions sont parfois étrangers. Effectivement, ça tire un peu partout, que ce soit de la part des gentils comme des méchants. Et heureusement que le jeu est très généreux en race. Cela dit, le fond du problème reste en fait la racine des jeux Sonic 3D. Adventure, je suis désolé, il était déjà bancal, ça n'est pas vraiment aller en s'arrangeant avec Heroes, on est d'accord, mais Adventure, c'était déjà bancal, même les jeux Sonic qui suivront vont conserver cette aura de jeu un peu bancal. Shadow the Hedgehogs partait donc avec cette base pas très solide pour y ajouter des briques de gameplay elles-mêmes sujettes à débat. Mais ça, les fans de Sonic, ils le savent et ils le font avec, le fun, il est ailleurs. Il est déjà dans cette esthétique edgy assumé un poil cringe même à l'époque, il est aussi dans son scénario alambiqué, fondamentalement nanar, affreusement complexe et bien évidemment indispensable pour comprendre le deep lore de Sonic qu'il partage entre ses jeux, ses séries et ses comics. Les gens, ils ont kiffé Shadow pour son design et ils sont restés pour son histoire et les lacunes de sa backstory. Sega, ok, ça arrête conne sa mort dans Adventure 2, mais c'était justement pour offrir un petit peu plus qu'un pote de Sonic situationnel. Et de mon point de vue, malgré les difficultés de Sonic à faire des trucs qui mettent tout le monde d'accord, bah ça a marché. En tout cas, suffisamment pour satisfaire 2 millions de joueurs et de joueuses qui n'attendaient que ça d'un jeu centré sur Shadow le hérisson. Après, il y a quand même un vrai problème que je lui trouve, cela dit, c'est d'avoir troqué les couleurs habituelles des environnements des jeux Sonic pour quelque chose de gris et de marron. Un jeu edgy jusqu'au bout. C'était une autre époque, mais c'est dommage. Les années 2000, c'était aussi la mode des jeux de gangsters. La faute un petit peu peut-être au succès record des mythiques GTA PS2. De 2001 à 2004 sortent quand même coup sur coup 3 GTA, GTA 3, Vice City et San Andreas. Surtout San Andreas. Une époque plus moderne, approche du jeu, de grands vols de voiture plus aboutis et thèmes a fortiori plus cohérents avec son époque, ce sont des arguments qui jouent en sa faveur pour le propulser en dehors de la sphère des gamers plus conventionnels. Mais il n'y a évidemment pas que ça, le cinéma dans ces années 2000 aussi nous abreuve de films de caïd. La musique aussi. Le gangsta rap connaît un prime qui va ajouter une pincée de sel non négligeable à ce qui se dessine très clairement comme un moment très propice au succès de toutes ces productions street. Donc, quand 50 Cent débarque en 2005 avec un projet de jeu vidéo centré sur lui-même, avec un macaron posé dessus qui fait la promo de son film autobiographique, c'est assez fou comment les astres ne peuvent pas être aussi bien alignés. 50 Cent Bulletproof va donc effectivement très bien fonctionner. C'est plus de 2 millions de copies qui trouveront preneur pour ce qui n'est jamais qu'un TPS un peu bourré avec 50 Cent dans le rôle de 50 Cent. Avec 50 Cent sur la jaquette. Alors, ok, la popularité extraordinaire de la PS2 va plutôt bien aider, qui va clairement carrer le jeu comme pour Shadow par ailleurs, mais c'est clairement pas sur ses retours presque que le jeu va se vendre. 47% de metascore et 3,9 sur 10 de moyenne de la part des joueurs. C'est sur le papier pas franchement dingo. Est-ce que nous nous serions tous trompés ? Encore une fois, ici, on n'est pas là pour juger sur la base seulement d'une note posée il y a 18 ans. Il va falloir donc que je vois ça de mes propres yeux. 50 Cent Bulletproof s'ouvre déjà sur beaucoup de marques et de références à ce que fait ou enfin faisait 50 Cent. On y retrouve des bouts de clip, sa marque de vêtement JUnite qui se retrouve sur chaque plan. On a un kink certain pour les armes à feu et l'imagerie gangsta. On est là pour donner le ton. Ce sera un jeu de 50 Cent avec lui dedans, inspiré de son univers musical et pourquoi pas cinématographique, à mi-chemin entre ses propres productions et les films qu'il aime. C'est un égotrip hein, c'est pas méchant, c'est un délire, on accroche ou pas. Mais c'est un égotrip de bout en bout. On peut mater les clips de 50 Cent et récolter de l'argent vous permet d'acheter des singles sous le manteau derrière la caisse d'un de vos potes. Reste à savoir cependant si cet égotrip est bien fait. On lance la partie pour nous mettre directement dans le bain. Un des membres de notre gang, K-Dog, s'est fait enlever. On va devoir aller le chercher en cassant les pieds au passage à une organisation vireuse, possiblement gouvernementale. On apprend par ailleurs que le FBI est impliqué là-dedans. La narration est dictée par 50 Cent lui-même qui nous raconte cette histoire qu'il a vécue. On a quelques plans de poseurs pour nous montrer son merch et c'est bon, on peut enfin jouer. L'occasion de constater que le jeu est avant toute chose le fruit d'une époque, un bouillon d'influence de ce qu'il se faisait de mieux en matière de TPS sur PS2, à grands coups de True Crime, Max Payne, voire même de Resident Evil 4. Ah bah, on ne me la fera pas, le coup du réticule de visée qui se resserre avec le temps, je sais d'où ça vient. Dommage que j'ai rarement le temps de maintenir en jou un ennemi, c'est un gros bordel tout le temps. Il y a des adversaires de partout qui apparaissent de je ne sais pas où, sont pas très fut-fut, mais assez pénibles sur la longue. C'est pas vraiment compliqué comme jeu 50 Cent, la principale difficulté ça reste la visée pas très précise, la musique est aléatoire, on a des samples rap qui tournent et quand c'est fini, c'est un autre sample qui se lance en transition. Et l'introduction se termine sur une tentative d'assassinat de 50 Cent qui se prend 9 balles dans le dos, mais rassurez-vous il en faut beaucoup plus que ça pour l'abattre. Trois semaines de dodo et puis c'est bon, maintenant on peut se venger. Bon, clairement, Bulletproof c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. C'est bateau dans son gameplay et le level design reposent essentiellement sur des couloirs dans lesquels se balader en faisant attention à des ennemis pour activer des interrupteurs, ouvrir des portes et taper encore sur des trucs. Un schéma assez basique qui va se répéter tout du long du jeu avec des phases de boss à la clé. J'aurais tendance à dire que si on se basque sur ça, oui le jeu mérite ses retours presse. Cela dit, 50 Cent Bulletproof a quand même ses moments. Et c'est bien pour ça je trouve qu'il s'est retrouvé sur les étagères de 2 millions de joueurs. Mis de côté la réussite de la PS2 avec un jeu qui débarque en fin de vie, même si ça compte, nonobstant la popularité de 50 Cent qui est à son prime en 2005 couplé à la hype gangsta de l'époque, ce qui va marquer, c'est la sincérité de la démarche. Ouais, je sais, vous ne vous attendiez pas à ce que je parle de la sincérité de la démarche de 50 Cent Bulletproof pour un jeu qui n'est qu'au fond, qu'une pub pour 50 Cent, sa musique et ses casquettes. Surtout issu d'un jeu réalisé en quatrième vitesse, ce qui explique totalement ces gros manques de finition. En fait, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux lors des cinématiques, c'est que c'est plutôt bien fait. C'est un truc de poseur, j'entends, mais je trouve que même si l'histoire brille pas spécialement, elle met bien les formes là où il faut avec des idées de cadrage intéressantes et des animations qui font le taf pour un jeu de 2005. Après qu'on s'entende à avoir de bonnes idées de mise en scène, ça n'en fait techniquement pas un bon jeu. Mais, hé, en fait, pourquoi pas ? J'essaye de me mettre à la place d'un fan de rap et aller, un fan de 50 Cent plus spécifiquement. Et je me dis que, bah, jouer à un jeu dans lequel t'as tes rappeurs préférés qui se donnent la réplique, on a quand même Eminem qui joue à un flic corrompu, s'il vous plaît, bah ça suffit à trouver le jeu fun. Pas dingo, mais fun. Maintenant, voilà, juste capitaliser sur une mode et un jeu tout juste fun n'a peut-être pas aidé à pérenniser la licence sur le long terme tellement sa suite 50 Cent Blood on the Sand, pourtant nettement mieux réalisée, a tellement bidé. Si je regarde les chiffres là, tels quels, Resident Evil 6 n'a pas vraiment convaincu. Il tourne entre 60 et 69 de métacritic en fonction de la plateforme, monte à 74 sur PS3 pour une obscure raison, mais semble se cantonner à une réception des joueurs assez mitigée de manière générale avec une moyenne de 5,3 sur 10. Le tout pour un des jeux les plus vendus de la licence avec un peu plus de 10 millions de copies écoulées ce qui, oui, en fait un jeu pas dingo, assez loin qualitativement des précédents jeux qu'on a testés ici, cela dit, on n'est pas sur le même niveau de prétendu mauvais jeu, mais un jeu qui a surtout trouvé preneur chez énormément de joueurs et de joueuses. C'est peut-être bien celui qui colle le plus à l'idée de cette vidéo, personne ne l'aime mais tout le monde l'a acheté. C'est assez incompréhensible, on est d'accord. Cependant, Resident Evil 6, ce sera la petite difficulté de la vidéo. Ces chiffres, il va falloir les analyser dans le détail, mais avant tout, on lui reproche quoi à ce Resident Evil 6 ? Je veux dire, à part la girafe sur la jaquette. Lorsque Resident Evil 6 débarque en 2012, il passe derrière un Resident Evil 5 qui n'avait pas des masses convaincus non plus après un quatrième épisode absolument magistral qui lui aussi, je tiens à le préciser, n'a pas vraiment convaincu grand monde au moment de sa sortie, pour tout un toit d'autres raisons, notamment le fait que c'était sur Gamecube exclusivement. Mais enfin bref. Comme quoi, tout est question de contexte. Resident Evil 4 allait apporter des changements drastiques à la série, mais aussi aux jeux vidéo modernes, dont les répercussions ne se seront faites ressentir que bien plus tard dans l'industrie. Resident Evil 6 a crispé pas mal de monde sur sa structure, que ce soit le choix de l'action au détriment du survival, quitte à casser un petit peu le côté horror aussi. J'ai vu qu'on lui reprochait sa caméra pas toujours convaincante, son histoire un petit peu hachée et sans que ni tête, un poil caricatural et surtout, surtout, sa propension à proposer des QTE pour tout et n'importe quoi. En 2012, les QTE c'était à la fois la mode et à la fois un cliché pénible du jeu vidéo, tellement tout le monde en mettait partout. Voir Capcom en placer jusqu'à l'indigestion avait peut-être de quoi froisser à l'époque. Et ne vous méprenez pas, loin de moi l'idée d'affirmer que vous vous trompiez sur Resident Evil 6, que ce sera en fait une perle cachée de la génération PS 360, un incompris novateur, pas du tout. Comme pour les autres, j'y ai joué et... Et je constate surtout que le problème que les gens ont avec lui, c'est qu'il s'appelle Resident Evil. J'ai Vitoff essayé le 8, j'ai tenté le remake du 2 avant d'arrêter parce que le tyran me faisait trop peur. Ne m'en voulez pas, Resident Evil c'est un trauma de l'enfance, j'avais 7 ans quand j'ai découvert ce jeu chez des voisins qui en avait 18 et qui s'amuse à m'effrayer. Mais je me soigne, regardez j'ai fait le 6. Bon par contre, j'ai rien compris à l'histoire et aux enjeux. Bon si, j'ai vaguement compris ce qu'il se passait avec Leon Kennedy, l'un des personnages jouables que j'ai eu l'occasion de connaître via le remake du 2 et un petit peu le 4 parce que l'épisode il est tellement connu que le coup du président des Etats-Unis qui se fait zombifié, c'était rigolo parce que je me suis dit que c'était quand même dommage de mettre fin au monsieur qui donne sa mission dans le 4. D'ailleurs, rigolo, ouais, c'est peut-être le mot pivot de mon expérience. C'est vrai que c'est con comme histoire les Resident Evil, mais con, gentil, un peu nanar et qui se prend un peu trop au sérieux avec des plans caméra, d'un kitsch mais absolument hilarant. Oui, bon je comprends ce que certains lui critiquent, ils en font des caisses, ça brise un peu l'horreur qu'on essaie d'instaurer mais j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression qu'être un nanar c'est un peu l'ADN de toute la saga, du coup ça m'a pas plus choqué que ça. Au contraire, j'ai trouvé que ça faisait une bonne porte d'entrée dans la licence. Si on met de côté que je suis toujours perdu dans son lore parce que j'ai raté les 5 épisodes d'avant, comment ça mon ref, il y en a plus que 5 ? Sinon manette en main, c'est assez convenu comme TPS. Je vois qu'effectivement Capcom n'arrive pas à trouver un entre-deux satisfaisant entre la lenteur des jeux d'origine et la nervosité des TPS de son époque. Je vois effectivement qu'après Resident Evil 4, il y a eu Gears of War, Uncharted et plein d'autres jeux exclusivement occidentaux qui ont sublimé l'essai sans que jamais malheureusement Resident Evil 6 ne parvienne à les digérer comme il le faut. Oui ! Oui, il y a trop de QTE ! Enfin, il y a surtout trop de QTE contextuels ! Je vous donne un exemple, mais plutôt que d'assigner une touche pour s'accroupir, Resident Evil 6 préfère vous mettre un QTE uniquement quand vous avez besoin de le faire. Ce qui est peut-être rageant à certains moments un petit peu rapide tellement parfois ça ne s'enclenche pas tout à fait comme il faudrait. Mais du reste, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas exceptionnel, mais c'est assez solide. Je trouve par contre que les joueurs ont été un peu sévères dessus, parce qu'il a ses moments. Bon, d'accord, le scénario de Chris Redfield pousse les potards de l'action nettement trop loin. Ok, c'est vrai, je comprends, il n'y a pas de soucis, c'est pas dingo, c'est Call of Duty. Cependant, j'irai quand même jusqu'à dire que c'est même grâce à ce jeu que j'ai envie d'aller plus sérieusement dans la licence Resident Evil. Cela dit, je crois que le souci que rencontre Resident Evil 6, c'est surtout le clivage qu'il a généré. Suffit de regarder un petit peu plus dans le détail des notes de joueurs ainsi que la presse individuellement pour se rendre compte que Resident Evil 6, soit on l'adore très sincèrement, soit on le déteste un petit peu trop. Il y a rarement un entre deux. Les agrégats de notes de type métacritique ne reflètent jamais que la moyenne des extrêmes. Il y a juste à regarder du côté des francophones. On prend au pif, je sais pas moi, jeuxvideo.com et Gamecult, on a JVC qui lui colle 17, quand Gamecult lui met 5 sur 10. Et cette scission, on la retrouve aussi chez les joueurs. Resident Evil 6 a pour moi posé surtout une question sur ce qu'est Resident Evil. Comment on en fait, comment on en parle, avec d'un côté toute une frange de fans réfractaires, peut-être à raison, et de l'autre probablement des joueurs plus récents dans la licence qui ont juste passé un bon moment, peut-être à raison. Parce que sans révolutionner quoi que ce soit, Resident Evil 6 propose une expérience satisfaisante, suffisante en tout cas pour 10 millions de personnes sur 10 ans. Oui, alors, parce que pour l'anecdote, même les indicateurs de vente, bah ils prêtent un peu à débat. Un coup Capcom, il n'était pas ultra satisfait et revoit ses objectifs à la baisse à la sortie du jeu. Puis en fait non, et avec les années qui suivent, le jeu se vend plutôt bien. Jusqu'au remaster PS4 qui débarque en 2016 et ajoute d'un seul coup 2,5 millions d'unités aux ventes totales. C'est déroutant, je vous en conviens, mais je pense que le jeu aura été quand même un bon coup de pied au derge de Capcom pour les jeux qui vont suivre. C'est la fin des difficultés liées à la chute du marché japonais pour rentrer dans un nouvel âge d'or. C'est la faute à Guitar Hero. Alors ça, c'est pas de moi, mais c'est de Shigeru Miyamoto quand on lui demande ce qu'il pense des ventes inférieures aux objectifs initiaux de Wii Music. Sacré Miyamoto, faut le comprendre, Wii Music ne s'est vendu qu'à 2,8 millions d'exemplaires. 2,8 millions d'un échec, non. Mais faut remettre un petit peu dans le contexte, on parle d'un jeu conçu par Shigeru Miyamoto en 2008, au prime de la Wii, quand tout le monde n'avait d'yeux que pour le motion gaming. Un jeu qui se tape un métascore de 63 et dénote des joueurs qui ne montent pas plus haut que 5,4 sur 10. Non mais, rendez-vous compte, Miyamoto quoi ! C'est l'un des échecs les plus cuisants qui les tuent a supporté de toute sa carrière, qui en plus, a été l'occasion de se taper la fiche à l'E3. Et quand on lui demande en 2008 s'il peut donner des raisons quant à l'échec de Wii Music, le développeur va clairement invoquer le marché compliqué rempli à rabord d'expériences musicales qui détournent un peu trop l'attention des joueurs comme Rock Band ou Guitar Hero, sans jamais parler plus que ça de la qualité intrinsèque du jeu, estimant qu'il n'avait que de bons retours des joueurs. Mais tu le sens le sum là ? Mais ok, admettons, c'est vrai qu'on avait 46 jeux logotés Heroes qui sortaient par an. Mais vraiment, le 3 sur 10 de Game Informer avec comme mention « une pauvre solution à un problème imaginaire » il sort de nulle part ? Je souligne cette phrase en particulier parce qu'à l'époque Nintendo essayait de résoudre et ou de simplifier la vie des gens via le jeu vidéo, s'imaginant des soucis à régler via ce médium. Le sport avec Wii Fit, notamment en soi ça marchait très bien et l'idée de Wii Music elle était toute simple, mettre tout le monde à la musique comme Wii Fit avait mis tout le monde au sport. Parce qu'un instrument c'est compliqué, faut trouver un moyen de simplifier l'instrument à son essentiel pour pourquoi pas donner des vocations. Sur le papier, l'idée elle est loin d'être bête hein ? Mais dans les faits, on perd un peu de vue, c'est quoi l'apprentissage d'un instrument ? De la rigueur et de la passion. Mais malgré tout, est-ce que Wii Music parvient à transmettre ce sentiment ? Non. Non vraiment, je suis désolé, il n'y a pas de miracle ici, rien n'est à sauver là-dedans, c'est un jeu foiré. Les joueurs, la presse, le monde entier le dit à corps et à cri, Wii Music est raté parce que Wii Music de base, c'est une mauvaise idée et ça ne fonctionne pas. La Wiimote n'est pas sous-utilisée, elle est juste pas adaptée du tout pour se familiariser avec un instrument. Avec 66 instruments ! Mais évidemment que ça n'allait pas marcher, comment est-ce que vous voulez rendre potable la sensation du piano si on considère qu'on peut le mettre en commun avec l'utilisation de la guitare, de la flûte, de la guimbarde ou de l'accordéon ? Je dis pas que c'est impossible, il y a un monde où finalement, Wii Music 4 l'a fait, mais où le Miyamoto de la Terre 607 s'est dit que peut-être se concentrer sur une poignée d'instruments pour le premier épisode à bien retranscrire à la Wiimote, ça serait plus efficace parce que rendre pertinent 66 instruments en un seul coup, c'est juste physiquement pas tenable. Wii Music, conscient de ses soucis, n'a même pas de vrais enjeux, même pas de buts, ni même de vrais mécaniques de complétion. On fait n'importe quoi et ça passe. Et quand il y a quelques objectifs dans quelques mini-jeux pas foufous, on se reprend dans la figure le fait que le jeu ne fonctionne pas, le jeu marche pas. Et c'est pas faute de mon côté de partir du principe que je veux en dire du bien. C'est juste pas possible. Ce serait vous mentir qu'il y a du bon là-dedans. Je serais même beaucoup plus sévère en vrai, je soupçonne la presse d'avoir été plus tendre parce que c'est Miyamoto et Nintendo derrière, mais l'idée de base, elle est nulle. L'apprentissage d'un instrument, c'est quelque chose qui vient du cœur, pas d'un programme. Le programme peut donner envie parce que ça rend l'activité cool, comme tous ces guitare-héros qui ont donné à des milliers d'enfants l'envie de jouer de la vraie guitare. Mais là, non seulement, il échoue à donner envie, puisqu'à aucun moment le résultat d'une musique jouée n'est satisfaisant, ça finit toujours en une cacophonie inimaginable. Mais il se heurte en plus à une barrière infranchissable. Mais enfin, Shigeru, quelle idée de vouloir vulgariser la musique de cette manière. Mais du coup, on revient au sujet de la vidéo quand même. 2 800 000 joueurs. Pourquoi vous vous êtes infligé ça, messieurs, dames ? Bah, Nintendo, quoi. Ça reste un jeu de Nintendo. Je pense que couplé au succès de la Wii et à l'image gagnée par les Wii Sports, Wii Fit et Wii Party, le public attendait quelque chose au tournant. Maintenant, on peut aussi légitimement se demander si cette réussite commerciale n'a pas créé une masse de personnes mécontentes qui se sont senties trahies. De sorte que ça ne m'étonnerait pas que la sortie de Wii Music soit l'acte 1 du désintérêt des gens pour le motion gaming. Qu'une masse de développeurs et de développeuses peu scrupuleux abreuvent le marché de chevaluaires. Pas fini. Bah, c'est une chose. Mais si maintenant, même Nintendo s'y met, ça vient casser quelque chose de grave. Surtout auprès de 2 800 000 personnes. Ouais, ouais, ouais. Fallait bien que je conclue sur un peu de sel. Je suis désolé, c'était pas trop prévu. A la base, je voulais jouer à Kinect Adventure sur 360. Parce que quand même 20 millions d'exemplaires vendus. Mais mon Kinect m'a lâché. Cependant, je trouve qu'on a trouvé un bien joli remplaçant qui, bah, quelque part, m'offre une autre explication aux réussites de jeu claqués. La confiance du public, c'est important. Il ne faut pas la trahir sous peine d'avoir de sérieux revers. Si Wii Music aura été peut-être l'acte 1 de l'échec de la Wii U, parmi tout un tas d'autres facteurs, il aura été de manière beaucoup plus sûr le jeu qui allait enterrer le Wii Vitality Sensor, cet accessoire censé ouvrir Nintendo sur le domaine médical. Non mais, on rigole, on rigole, mais cracher sur 2000 ans d'histoire de la musique, pourquoi pas, hein. Gamifier la santé des gens via la Wii, je suis un peu moins convaincu, effectivement. Je sais, c'est triste. Peut-être que Resident Evil 6 aurait pu faire fi des critiques pour continuer à proposer des alternatives action-horreur sans se poser de questions avec la série Resident Evil, mais le souci, c'est qu'on touche aussi à l'affect de millions de personnes pour qui ces oeuvres sont bien plus que des jeux. Ça aussi, ça se comprend, hein. Y'a, je pense, un entre-deux à trouver à mon sens. Et si jamais l'envie te prend de faire un autre jeu, bah, fais un autre jeu. Je pense que si R.E.6 se présentait comme un spin-off de Dead Rising ou comme une toute nouvelle licence, ça serait nettement mieux passé. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'Exoprimal est né, hein. Pour Shadow et Fifty Cent, ce qui est intéressant, c'est surtout de constater qu'on n'a pas tous et toutes la même définition du fun et que peut-être que le problème, c'est que le public visé n'est pas celui que la Doxa a érigé comme celui du bon goût. Y'a pas vraiment de déception, juste ceux qui aiment sincèrement ces jeux, bah, vous ne voulez pas les comprendre. Y'a clairement de quoi passer de bons moments sur Shadow et sur Fifty Cent, quand bien même ils soient aussi complètement pétés ou à la technique carrément à la ramasse. L'alternative à Sonic qui a été Shadow a fait du bien. C'était intéressant de pouvoir connaître une variation possible de gameplay sans que ça soit totalement efficace. Faut pas exagérer non plus. Fifty Cent Bulletproof, quant à lui, je pense que de base, si t'es hermétique au gangsta rap, à aucun moment t'étais prédisposé à kiffer et c'est peut-être aussi un des problèmes de la presse à l'époque qui étaient déjà des gamers un petit peu, comment dire, gardiens du temple. J'aimerais savoir si vous, vous avez d'autres jeux nuls que vous avez adorés parce que c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents. N'oubliez pas qu'il ne faut pas manger ses crottes de nez. C'était Ico. Ciao ! Je remercie encore le sponsor de cette vidéo, le service de proxy Bui Yi. N'oubliez pas d'utiliser le lien en description pour profiter du coupon de réduction de 10% et peut-être trouver un objet unique qui vous sera livré en toute sécurité depuis le Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada